J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était très éveillé. J'avais 13 ans, je me souviens. C'est quelqu'un qui a toujours été près de moi et qui a toujours été un mentor à plein d'égards. Et ce monsieur, un jour, je suis allé le voir, parce que c'était le sage de la famille, et je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, Jean, il s'appelait comme ça, c'est quoi le but de la vie ? Tu sais, t'as 13 ans, tu commences à te poser un petit peu des questions sur pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fous là, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui m'a répondu, pas de manière directement personnelle, mais c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, et il a pris toutes les citations d'auteurs qui pouvaient me trouver, il a tout mis sur un papier, et toutes les pistes qu'il a pu me donner sur la raison de sa présence à lui et de notre présence sur Terre, il me les a données. Et il y en a une dont je me souviens très bien, il y avait une illustration avec celle-là, c'était un corps, t'avais un violon avec, il me semble un corps qui se mettait sur des notes de solfège, et ça s'appelait l'accord avec soi-même. Et c'est resté le truc, à mon avis, le plus sensé, de tout ce que j'ai pu retirer de ces enseignements. La meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie pour être bien, c'est d'être en accord avec toi-même. Donc, pour répondre à ta question, je pense que mon ambition aujourd'hui, c'est de coller le plus que l'écart entre mon égo, ce que je perçois de moi, ce que les autres perçoivent de moi, et ce que je suis réellement, ne fasse qu'un. On appellerait ça authentique, moi j'appellerais ça juste en accord avec moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !